RPGAD 2021, qu'en est-il des autres mots? Alors, ça va être une autre série parallèle de RPGAD, parallèlement à celle qui est déjà prête. J'ai pris les mots principaux, les plus gros de la liste de mots, mais là, cette fois, je vais improviser sur les autres mots du jour et je vais faire ça par bloc. Donc, aujourd'hui, je vais faire jour 2, 3 et 4 de RPGAD et essayer d'un peu parler de chacun des mots, brièvement. Sens. Les sens, souvent, dans un jeu de rôle plus que l'autre classique, c'est une meneur de jeu qui va comme un peu jouer les sens des joueurs. Il va dire qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu entends. Une fois de temps en temps, c'est le fun de mettre ça entre les mains des joueurs. J'avoue que même moi, je devrais le faire un peu plus souvent. Des fois, si je n'ai pas nécessairement préparé un personnage non-joueur qu'ils rencontrent ou quelque chose, il n'y a toujours moyen de mettre entre les mains des joueurs le contrôle de leur sens. Donc, je vais leur demander, mais qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends. C'est surtout, j'avoue, c'est surtout le visuel que je vais utiliser dans ce cas-là, mais tu sais, qu'est-ce que tu vois. OK? Puis, de cette façon-là, bien, c'est au tour du joueur de m'informer de ce que leur sens, les sens de leur personnage voient. Fait que c'est ça, c'est le fun, une fois de temps en temps, d'utiliser ça. Plan. Faire des plans. C'est ça. Tu sais, souvent, on a le classique, les joueurs qui essaient de faire un plan, puis aussi, à la première rencontre, le plan se détruit. Ouais, c'est ça. Il y a des jeux de rôles qui vont plus se mettre l'accent sur, peut-être, des mécaniques pour un peu contrôler ça. Tu sais, contrôler, c'est l'incontrôlable pour dire que ça faisait partie du plan, puis d'avoir des mécaniques pour contrôler ça. Puis, là, ce qui me vient en tête, c'est un nanochrome qui a vraiment un chapitre consacré à ça. Un nanochrome, c'est du cyberpunk. Les joueurs partent en mission, tu sais, des trucs à la Shadowrun, aller voler, un stock d'armes, puis c'est ça. Puis, déjà, à l'avance, tu sais, il y a une mécanique comme de quoi que les joueurs vont prévoir leur plan, tu sais, un peu. OK, là, ici, il y a l'entrée, c'est pour avoir trois gardes à trois heures, puis tout ça. Puis, on a comme une jauge de points qu'on peut dépenser, évidemment. Il ne faut pas les avoir dépensés pour faire autre chose, parce qu'il faut les avoir en main, ces points-là, pour que le plan ait le plus de succès possible. Fait que, tu sais, puis c'est ça. Puis, dépendant de ce qui a été émis dans le plan, bien, il y a une mécanique pour le meneur de jeu pour un peu mettre une adversité à la hauteur. Puis, il y a un peu de quoi d'aléatoire dans ce qui peut arriver, mais reste que, c'est ça. On a plus l'impression d'avoir le contrôle du plan, que ce soit autant des joueurs que des meneurs de jeu. Puis, il y a ça dans Nanocrone, je suis sûr que ça a été inspiré de plein d'autres jeux. Entre autres, j'ai entendu parler que le jeu basé sur la série télé de, voilà, 15-20 ans, ça s'appelait Leverage. Leverage, qui utilisait Cortex, marchait un peu comme ça. Quel autre mot? Les voix. Moi, les voix, je pense que c'est déjà un sujet qui a été abordé dans des RPG Week, mais les voix en tant que telles, je n'y tiens pas en tant que telles. Tu sais, faire des voix, je n'y tiens pas en tant que telles. Moi, je pense juste que c'est surtout l'intention. Tu sais, je pense que c'est l'intention, c'est la clarté. Je pense qu'on est capable de faire, notre imagination est capable de faire le reste. Tu sais, on n'est pas capable d'imiter la voix de notre personnage. Bien, on n'y ressemble pas non plus, tu sais, on s'entend, là, tu sais, donc, puis on n'a pas nécessairement son odeur, tu sais, bon, c'est ça. J'espère pas, en tout cas, si vous jouez un barbare en sueur, j'espère que c'est pas de ça que vous avez de l'air autour de la table. Donc, tu sais, étant donné qu'on ne ressemble pas à nos personnages, on ne se sent pas comme nos personnages, bien, tu sais, on ne sonne pas comme nos personnages non plus, tu sais, fait que tu sais, je pense que c'est plus l'intention, l'intention, et que ça soit clair. Le risque, jour 3, le risque, donc, moi, j'aime ça, j'aime ça quand je suis meneur de jeu, pas même quand je suis joueur, mais quand je suis meneur de jeu, de mettre sur la table les risques, tu sais, qui comportent une telle action, une telle tentative de quelque chose que les joueurs veulent faire, en fait, tu sais, que ce soit des fois les dés ou non qui soient mis en cause, bien, je pense que j'aime ça avoir, être transparent le plus possible, t'es pas juste dire, tu l'as, tu l'as pas, puis, tu sais, pas trop dire d'où ce que ça vient. Donc, je suis du genre à donner, entre autres, moi, j'aime ça essayer de donner le plus possible les difficultés avant que les joueurs roulent. Tu sais, si on prend Tranchon et Dracon, un jeu comme ça, ou est-ce que le meneur de jeu ne roule pas de dés, mais en fait, c'est qu'avant que les joueurs roulent, le meneur de jeu met sur la table, voici la conséquence d'un échec. Il le sait avant de rouler. Fait que ça aussi, j'avoue que j'aime ça quand je le vois passer, de le faire, même avec un jeu de rôle où le meneur de jeu roule des dés, donc j'aime ça. Tu sais, justement, c'est quoi le risque, OK? Puis, tu sais, all for one, régime diabolique, tu sais, quand je fais ça, tu mets une difficulté, c'est ça le risque. Le risque, la foutue difficulté, parce que tu le sais que tu vas rouler à moyenne, mais là, tu veux battre la moyenne. De quelle façon tu t'y prends, tu sais, est-ce que tu as encore des points de style? Tu sais, c'est ça, tu es tout l'investissement, voilà. Support, ça, j'avoue que je suis un peu bloqué. Qu'est-ce que je peux dire sur support? Moi, j'aime que le jeu, j'aime que le jeu se supporte lui-même, tu sais, je pense que ça va être ça. J'aime beaucoup ça, les jeux où je n'ai pas acheté 50 suppléments, quoi que je n'ai rien compte, c'est-à-dire que j'ai des collections de jeux. Présentement, ma collection la plus complète, c'est à ce jour, celle que j'ai vraiment tout, c'est pas mal de défis fantastiques, Advanced Fighting Fantasy, mais c'est vraiment par collection. Je ne suis pas tant collectionneur, mais là, ça va. Une époque où Star Wars D6, du moins, la première édition, j'avais vraiment tout. Mais je me suis départi de certaines affaires, parce que j'ai remarqué que le livre de base se supportait bien. Moi, sérieux, tu sais, tu prends, tu sais, Star Wars D6, là, tu sais, le livre de base, mettons, je prends la première édition, là, tu sais, mais reste que je peux prendre les autres éditions, mais la première édition, le livre de base, le Sourcebook, le premier Sourcebook qui est sorti, puis Wikipédia, puis voilà, tu m'as vu partir, tu sais, c'est sûr, tu sais, le jeu se supporte lui-même, le restant, c'est un support dans mon imagination, les outils sont tous là, je pense qu'il y a ça. Dernier, dernier mot après support, images. Ouais, ben, tu sais, je n'ai rien contre des belles images, en fait, je pense que je pourrais en utiliser plus, mais les images que j'aime, moi, j'aime aussi ces images-là, puis tu sais, vous me voyez des fois ouvrir, justement, des livres de des fantastiques, ceux qui ont vu ma vidéo sur Tunnels and Trolls, tu sais, des images en noir et blanc, on dirait que c'est fait par des dessinateurs, il y a comme un esthétique, là, old school, là, ça, 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 on dirait que je ne sais pas, ça va chercher, tu sais, mon imagination fait le reste, mais reste que, tu sais, je veux dire, je vais quand même, je vais quand même aimer ça, des images qui sont vraiment bien faites par des artistes, tu sais, qui ont pris le temps de faire de quoi, tout ça, puis il y a quand même certains des jeux que j'ai, que, je veux dire, dedans, les images sont superbes, là, je prends juste Mournblade, tu sais, que c'est très inspirant, ça appelle au jeune Royaume et à Elric, quel autre jeu que j'ai, ah, c'est ça, ça ne me vient pas spontanément, mais, tu sais, je pense que les images sont là pour attiser l'imagination, puis, tu sais, c'est ça, je pense, peu importe le type d'image, noir et blanc, couleur, tu sais, faite à l'ordinateur ou pas, tu sais, je pense que l'image est là pour allumer toi, toi, puis te donner le goût de jouer, puis, tu sais, c'est ça, il n'y a pas de standard, tu sais, c'est chacun, chacun va avoir le type d'image qui va le faire vibrer, qui va toucher la fibre. Quatrième jour, recherche, moi, j'aime ça quand je joue drôle, j'aime ça chercher dans mes livres, c'est drôle, moi, c'est une des parties que j'aime dans les préparations de jeux drôles, c'est de m'asseoir, puis de feuilleter le livre, tu sais, une fois que je suis dedans, je vais comme faire des recherches, lire, puis maintenant, faire des liens, puis dire, ah oui, je vais aller voir ailleurs, puis tout ça, puis j'avoue que ça, c'est un moment que je trouve relaxant, tu sais, je trouve ça relaxant, je pense que c'est peut-être une de mes parties préférées, du moins, c'est clairement dans mon top 5 parties préférées, quand je veux préparer une partie de jeux drôles, je pense que c'est ça. Souvent, tu sais, mettons que j'ai de l'inspiration, puis là, j'ai des idées qui se bousculent dans ma tête, je vais les prendre en note, ça, c'est stressant, c'est stressant, mais tu sais, c'est un stress, comment je pourrais dire, c'est un stress joyeux, mais j'avoue que là, à un moment donné, quand je veux, tu sais, je vais, quand je vais faire des recherches dans le livre, c'est pas nécessairement pour trouver des idées, c'est pour confirmer des choses, c'est pour m'harmoniser avec le jeu, fait que tu sais, je vais m'asseoir, je vais fêter, tout ça, puis tu sais, des fois, justement, il y a des trucs qui vont m'inspirer, mais souvent, ça vient naturellement, fait que tu sais, la recherche dans les livres de jeux de rôle, c'est ça, j'aime ça. Ah, les récompenses, j'avoue que j'ai commencé, j'aime ça récompenser les joueurs, mais disons que depuis un certain temps, puis je pense qu'on a fait une vidéo qui en parlait, tu sais, surtout dans les jeux où tu peux donner des points de quelque chose, j'avoue que j'ai commencé à être de plus en plus généreux, tu sais, je pense que de récompenser les joueurs, c'est super important, puis tu sais, ça s'entraîne, parce que des fois, ce qui arrivait, moi, dans mon cas, c'est que j'y pensais pas, j'y pensais pas, puis tu sais, des fois, une partie enregistrée, je la regardais, puis je disais, off, ah, j'aurais donc dû récompenser ça. Là, maintenant, je suis comme pas mal plus généreux, et j'avoue que ça a pas mal augmenté, peut-être, le niveau de la game, sans la rendre moins dangereuse, tu sais, oui, les joueurs ont plus de possibilités de réussir, mais reste que, tu sais, sans la rien à l'arrêt de dangerosité, je pense que ça fait juste augmenter le niveau d'action et d'excitation. Ouais, je pense qu'il y a ça, puis aussi, tu sais, les joueurs, quand ils en ont plus, ils ont tendance à en dépenser plus, ça fait que ça, c'est le fun, ça fait que des récompenses, c'est super important. Dernière figure, peut-être dans le sens de figurine, donc figurine, j'en utilise une fois de temps en temps, tu sais, j'haïs pas ça, je suis pas nécessairement fan des figurines en 3D, c'est des petites figurines complètes, quoi que j'haïs pas ça, mais moi, tu sais, je pense qu'un peu comme pour images, il y a comme le côté d'imagination qui s'attise, tu sais, je pense que prendre des figurines, c'est super bien, mais tu sais, des trucs électroniques, tu veux dire, virtuels, comme Roll20, tout ça, c'est le fun de faire des tokens, j'aime ça faire des figurines, tu sais, puis que chacun ait son petit bonhomme à bouger, donc, ben oui, c'est sûr, ça rajoute un peu plus de personnalité à la table, donc les figurines, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour que ça soit plaisant et justement, que ça donne, mettre un peu plus tard, donc, j'ai passé un rafale, 2, 3 et 4, les mots restants, alors, j'en sois la targétaire de 30, et au prochain RPGED, les autres mots, je vais essayer de faire ça par bloc encore une fois, à la prochaine tout le monde!